... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà, vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Donc si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019, justement, j'ai, en plus du tarot mythique, que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février, on a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement le voyage de Ritavant, de Myra et Samuel Jean Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen, de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop, ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus. arriver 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien, de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe luminaire. De toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là, pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances, pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc, écoutez, je suis contente, c'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les Capricornes, c'est parti pour votre guidance pour ce début d'année. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai appris le tarot mythique en quatre cartes, avec ici première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, première quinzaine de février, et deuxième quinzaine de février. On aura ensuite une carte issue de l'oracle des déesses, une autre de la loi, et enfin une dernière ici du voyage de rite avant. Et on fera un point litho, comme d'habitude, avec les pierres qui ont voulu venir. Et on finira avec les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ce début d'année 2019. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. J'espère que vous passerez tous également de très belles fêtes de fin d'année. On va commencer tout de suite avec votre première carte. Et nous avons eu... Alors... Eh bien, dis donc, ça commence fort. Le 10 de coupe. Magnifique, cette carte. Plus dans la série, c'est la dernière. Donc les coupes, on est plutôt au niveau des sentiments. Bon là, comme il y a deux personnages, le signe ne voudrait pas dire grand-chose. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment l'aboutissement, par exemple, au niveau d'une relation. Alors ici, ce n'est pas forcément seulement une relation affective. Ça peut l'être. On peut voir ici, par exemple, un couple marié. Mais ça peut être également avec votre entourage, votre famille. On peut se dire ici que voilà, suite aux fêtes de Noël, tout s'est bien passé. Parce que là, on parle donc d'harmonie, de satisfaction, de félicité, de permanence des sentiments, de stabilité. Donc il y a peut-être pu avoir des réconciliations, par exemple. Peut-être aussi que certains ont repris une relation s'ils avaient fait, on peut dire, un break ou avaient été séparés aussi depuis un certain temps. Pour les célibataires, on parle ici de rencontres durables et stables. Vous voyez, là, ils se tiennent tous les deux la main. Ils sont vraiment en équipe, en coopération, de la même manière. D'un point de vue, on va dire, professionnel, ça peut être une association qui, ici, on va dire, est fructueuse, dans le sens où il n'y en a pas qu'un qui fait quelque chose. Il y a vraiment du donner et du recevoir de la part des deux, il y a vraiment une belle complétude. C'est comme si les deux personnes se soutenaient. Bon, alors, de la même manière, ça peut être avec vos amis, ça peut être aussi une forme d'élévation sociale, professionnelle, une amélioration financière également. Et quand je parlais de reprise de relation, en fait, c'est quelqu'un qui peut venir vers vous, sachant que vous avez toujours le choix d'accepter ou de refuser. Il n'y a pas d'obligation, ici. Ce qui est sûr, c'est que dans cette première quinzaine, on se sent bien, on se sent plus léger, plus apaisé. C'est vraiment, ici, un moment que vous pouvez savourer. Ou ça peut vouloir dire, tout simplement aussi, alors pour ceux qui sont en couple, que votre relation est au centre, on va dire, de vos préoccupations, en tout cas de vos pensées. Mais que pour l'instant, en tout cas, vous avez plutôt l'air de penser que ça se passe bien. Et puis, ça peut représenter aussi, tout simplement, ce qu'est pour vous le couple idéal. C'est peut-être une réflexion, à ce moment-là, aussi, sur ce que vous attendez vraiment d'une relation, pour qu'elle soit, on va dire, parfaite, ou en tout cas, en adéquation avec ce que vous souhaitez vraiment. Donc, bon, on commence bien, quand même, pour cette première quinzaine de janvier. On va voir la suite, deuxième quinzaine. Alors, là, on a le neuf de bâton. Bon, ça fait un peu contraste, là, quand même. Voyez, ici, où c'était plutôt, on va dire, dans la joie, paisible, etc. Là, c'est quand même vachement plus chahuté. Bon, alors, par contre, ici, on est au niveau des bâtons. On est plutôt au niveau professionnel et matériel. Après, même si, on va dire, que la mer est assez houleuse et que le ciel est assez sombre, on voit, quand même, malgré tout, qu'il y a une éclaircie, ici. Bon, par contre, il risque d'y avoir, quand même, pas mal de tensions et de nervosité. Là, on le voit avec les éclairs. Maintenant, le neuf, vous voyez, c'est juste avant le dix. Donc, on est presque à la fin, vraiment, d'une situation. C'est un petit peu, si vous voulez, comme la dernière épreuve avant l'arrivée. Alors, ça peut être aussi le moment où, justement, on a peut-être eu tellement d'épreuves qu'on a envie de baisser les bras. Et ici, ce n'est pas tant ce qu'on vous demande. Parce que ça serait vraiment dommage d'abandonner si près du but, si vous préférez. Alors, vous risquez, pour certains, d'être peut-être fatigué, épuisé. Peut-être même que certains perdront espoir. Mais cette carte, ici, elle vient vous dire, vraiment, que vous avez la force d'y arriver. Et beaucoup plus que vous ne pouvez le penser. Vous en êtes au neuf, ça veut dire que vous avez franchi plein d'autres étapes, plein d'autres épreuves avant. Vous avez tenu jusqu'à maintenant. Voyez tout le chemin que vous avez parcouru, plutôt qu'entre guillemets, de laisser cette petite goutte faire déborder le vase, si vous préférez. Donc, tenez bon, restez centré, comme ce bateau, vous voyez, et sur les lumières qui sont là devant lui. Vous y êtes presque. Je pense qu'ici, on vient vous dire aussi, quelque part, de garder confiance, de rester focus, bien sûr, de tenir bon, de faire preuve de courage, parce que la lumière est au bout du tunnel. Et en même temps, quelque part, de lâcher prise. En fait, je pense qu'ici, ça va être un moment où on va vous demander de faire un peu acte de foi. C'est-à-dire, dans un sens, on vous demande de tenir bon, et en même temps, dans un autre, de lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner ce que vous êtes en train de faire, ce pourquoi vous vous battez, ce serait complètement un non-sens. Mais lâcher prise, en soi, dans la résolution, dans le fait que ça va vraiment arriver, et que vous allez réussir à surmonter, en fait, ce qui vient ici vous bousculer. Et puis, de comprendre, je pense aussi, que l'univers a toujours des meilleurs plans que les nôtres. Si ça doit marcher, ça marchera peut-être pas aussi vite que vous le voulez, mais ce n'est pas parce que ça ne se passera pas comme vous le voulez, ni aussi vite que vous le voulez, que ça n'arrivera pas, si vous préférez. Donc, il y a un moment, il faut s'en remettre un petit peu à l'univers, et arrêter de se prendre la tête et de perdre de l'énergie sur des éléments, parce que ça ne se passe pas, là, tout de suite, à la minute. On vous demande de lâcher un petit peu sur votre besoin de contrôle, de ne pas vous laisser submerger dans la précipitation, dans les émotions aussi que ça peut entraîner, parce que là, les émotions sont présentées par l'eau, donc vous voyez à quel point ça peut chaoter. On vous demande vraiment de faire attention à elles, de ne pas vous laisser prendre dedans. Ça serait vraiment dommage, vous y êtes presque. Ici, ce qui se passera ne sera pas forcément grave. Simplement, comme vous serez à bout, ça risque, entre guillemets, de vous impacter davantage. Donc, sachez bien prendre du recul, pour ne pas vous faire du mal en vous faisant une montagne de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Vous avez peut-être réussi même à dépasser pire que ça avant. Alors, n'hésitez pas à vous appuyer dessus. Et comprenez bien aussi que quand on est fatigué, on est forcément moins patient, moins positif, etc. Alors, sachez voir aussi si vos réactions ne sont pas plus liées à cet état qu'à la situation en elle-même. Et puis, n'oubliez pas que vous avez du soutien aussi ici. Vous pouvez vous appuyer aussi sur d'autres personnes, sur votre entourage, sur votre famille. Et c'est certainement pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu des réconciliations avant, pour vous aider aussi à passer ce moment. Bon, et puis après, de toute façon, ce n'est qu'un moment. Souvenez-vous, ça n'a pas duré non plus éternellement. On va voir ce que vous réserve la première quinzaine de février. Alors là, on a le valet de nuit. Alors, tout en vert. Couleur du chakra du cœur, et de la guérison et de l'abondance. Alors, le valet, ça peut représenter aussi, on va dire, un jeune ado, environ 12 ans, par exemple. Vous voyez, il est là, il est un peu frêle. Derrière lui, il y a des gens qui commencent seulement à pousser. Il y a une question de douceur, de lenteur, de ralentissement. Je pense qu'ici, on a peut-être été tellement dans les tensions et dans les extrêmes, on va dire, au niveau nerveux et émotionnel, que derrière, il va y avoir besoin de calmer le jeu un petit peu. Ici, on vient vous inviter à vous mettre au vert, à venir vous ancrer davantage, à revenir à la terre, en fait. Et c'est ce que je vous disais déjà un petit peu avant. Même si ça ne se passe pas aussi vite que vous le voulez, peut-être pour certaines choses, ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas. Et ici, justement, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps, c'est-à-dire que c'est normal de ne pas arriver complètement au bout de quelque chose en cinq minutes. Il faut du temps pour que les légumes poussent. D'abord, il faut planter les graines, il faut les arroser, ça demande aussi un soin. Là, on vient vous proposer ici de prendre davantage soin de vous aussi, avec cette carte. Que ce soit d'un point de vue alimentaire, de votre hygiène de vie, d'être plus doux aussi, quelque part, avec vous. Mais vous voyez, il y a quelque chose un peu de frêle, de fragile. Donc faites vraiment attention à la période là juste avant, histoire de ne pas être, entre guillemets, sur les rotules. Parce que si vous vous factiguez vraiment trop ici, à moins que vous ayez prévu des vacances, ça ne va peut-être pas vous arranger d'être obligé de ralentir. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on est à fond, à fond, à fond, à fond. Et on est tellement à fond qu'en pensant prendre de l'avance, au final, on va se créer du retard, si vous préférez, derrière. Alors que si on arrive à faire un peu la balance, à équilibrer, à s'autoriser aussi, à certains moments, des moments de repos, de pause, et de prendre soin de soi, on ne se retrouve pas en arrêt forcé derrière. Alors après, pour certains, peut-être que c'est une période où il fallait cravacher, on va dire, davantage, pour pouvoir se permettre après, tout simplement, de se poser un petit peu. Les deniers, on est plutôt dans un aspect financier et matériel. Alors ça représente plutôt des signes de terre, donc comme vous, taureau, vierge, capricorne, donc ça peut vous représenter, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter votre enfant, ça peut représenter aussi, tout simplement, quelqu'un de plus jeune que vous. Mais on peut penser, par exemple, qu'ici, il y a aussi des soucis pour ce couple, entre guillemets, par rapport à un enfant. Justement, d'un point de vue matériel, on est peut-être un peu hacké pour lui, par exemple. Bon, ça n'empêche pas que le valet de denier, c'est quand même un jeune homme qui est responsable et courageux. D'un point de vue financier, on peut penser ici que l'argent rentre, mais par à coup. Donc, on vous conseille plus ici d'économiser que de dilapider ce que vous gagnez. Pour certains, ça peut être aussi la découverte d'un loisir qui peut se transformer en un métier. On peut penser, par exemple, imaginer que ici, vous êtes salarié, et que là, ça arrive vraiment à son comble, à son paroxysme, pour vous prendre conscience, justement, qu'il serait peut-être intéressant de vous lancer et vous y pousser aussi, quelque part. Ou à comprendre, en tout cas, que cette situation, d'un point de vue professionnel, n'a peut-être plus lieu de continuer ainsi. En fait, je pense qu'ici, ce n'est pas forcément tant l'arrêt d'un travail dont on vient vous parler, que de son arrêt sous cette forme-là. Mais je trouve qu'ici, on fait un petit peu quand même le pont. C'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un état complètement différent à un autre. C'est pour ça qu'un peu plus d'équilibre entre les deux, ce serait mieux. Si vous ne voulez pas, en tout cas, tout le temps être nerveux, épuisé, fatigué, etc. Le Valet de Denis vous invite aussi à la relaxation, à la méditation, à l'exercice physique, à une meilleure hygiène de vie, à aller davantage dans la nature ou avoir des activités liées à la nature et également à la fabrication d'objets. Quoi qu'il en soit, ici, ce qu'on vous demande, c'est de l'attention, de comprendre qu'il y a un certain temps qui est nécessaire pour que les choses puissent arriver à maturité. Je pense ici que cette carte, elle vient en conseil, vraiment, pour venir ici adoucir ça dans le sens où l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, quand on a des épreuves et des conflits, etc., des choses, en tout cas, qui nous stressent, qui viennent de l'extérieur, parce que nous-mêmes, à l'intérieur, il y a des choses, on va dire, qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes. Sinon, on n'aurait pas cette situation-là. Il y a des tests de l'univers, ça, ça peut en être un. Mais quand on vit, on va dire, des choses désagréables qui viennent de l'extérieur, c'est justement pour nous inviter à revenir à l'intérieur et remettre un petit peu d'ordre là-dedans, histoire d'avoir un reflet à l'extérieur qui soit plus sympa. On va voir maintenant ce que vous réserve la dernière carte. Alors, pour la deuxième quinzaine de février, là, nous avons la maison Dieu, une arcane majeure. Donc, la maison Dieu, vous voyez, il y a encore des éclairs. Donc, il y a encore des risques de tension. A priori, cette petite quinzaine n'aura peut-être pas été complètement suffisante. Ou alors, on va dire que chassez votre nature, elle revient au galop et ici, ça revient pour revenir un peu de plus belle. Pour moi, elle vient plutôt en avertissement, en fait. C'est-à-dire qu'ici, on vous conseille un petit peu de vous ménager histoire que, justement, ça n'arrive pas là. La maison Dieu, vous voyez, avec les éclairs, on voit une tour qui est en train de s'effondrer. Alors, on peut parler ici de choses, on va dire, qui arrivent brutalement, soudainement. Il peut y avoir vraiment de l'imprévu. Ça peut parler de l'immobilier, de grands établissements, de grandes structures, par exemple. Ça peut parler de votre foyer, de votre logement. Il a des bases de fondation aussi. Et puis, forcément, comme vous le voyez, il a plutôt l'air en colère. Donc, il peut y avoir aussi des querelles. Au niveau des émotions, ça peut encore à nouveau secouer. On peut ressentir la frustration, de la patience. Vous voyez, là, il a les mains en l'air avec son trident. La mer est aussi agitée. Donc, on va dire qu'ici, ça pouvait être une période d'alcalmie, un peu comme le calme avant la tempête, si vous préférez. Bon, après, ce n'est pas forcément dramatique. On parle de destruction, mais on peut parler également de reconstruction, c'est-à-dire, justement, de revoir les bases, de revoir les fondements, ce qui vous était, à mon avis, un peu proposé, d'ailleurs, ici. simplement faire une pause, c'est bien, mais si on n'a rien changé entre les deux, ça ne peut, vous voyez, qu'aller dans ce sens-là. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, je le vois plus comme une carte d'avertissement parce qu'on va dire que si certains, ici, ont pris le temps de faire une pause et également de revoir les fondations, etc., enfin, ce qui ne marche pas, ce qui fait, en tout cas, qu'ils sont un petit peu comme ça sur la corde raide, au niveau nerveux, etc., ça devrait normalement, après, pour moi, aller mieux. C'est-à-dire que vous serez plus dans la reconstruction que dans la déconstruction. Après, pour reconstruire, des fois, il faut savoir faire table rase, détruire l'ancien, justement, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Après, j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu la vie qui va vous pousser, on va dire, un petit peu dans vos retranchements. C'est-à-dire, vous proposer des situations pour que vous soyez obligés quelque part de réagir, c'est-à-dire, enfin, plutôt d'agir, en fait, réellement, et de faire enfin ce qu'il faut pour que tout ça, ça cesse. Donc, ce qui est un petit peu dommage, c'est que comme c'est une arcane majeure, ça va avoir une influence aussi sur le reste des autres cartes, vous voyez, et c'est pas forcément la carte la plus bénéfique. Maintenant, à voir ce que vous faites de cette énergie, parce que, comme je vous l'ai dit, elle peut être constructrice, donc si vous arrivez à bien vous ancrer, à bien centrer, à bien contenir votre énergie pour aller vraiment dans une direction, après, vous pourrez vous en servir autrement quelque part. Ça fait un peu douche écossaise, quand même, je trouve, comme tirage. Là, je trouve qu'il y a vraiment un effet de vague, ça va super bien, on redescend, on se pose un peu, hop là, ça rechahute, vous voyez, ça fait un petit peu comme ça, quand même. Donc, il va falloir faire attention à ce moment-là, à tout ce qui va pouvoir remonter et réémerger, on va dire, des eaux, que ce soit un instinct primaire, animal, des conflits. Comme on parle de destruction, il peut y avoir aussi des risques de séparation. Pour ceux, par exemple, pour qui une personne est revenue, on a peut-être voulu s'y remettre, mais sans résoudre vraiment ce qu'il fallait. Là, on prend, on va dire, davantage le temps. Mais si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien ne change, ça ne marchera pas plus. Si vous vous remettez ensemble et on va dire que vous vous réconciliez juste sur l'oreiller, il ne faut pas vous étonner à ce que derrière, ça redevienne la même chose et que ça soit même pire. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qu'il y avait à comprendre. C'est agréable, je ne dis pas, la réconciliation sur l'oreiller. Simplement, c'est le fond qu'il faut soigner, pas la forme, si vous voulez vraiment que ça marche. Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, alors il peut peut-être y avoir un enfant en jeu, peut-être que c'est vous qui êtes mère célibataire, peut-être que c'est l'autre personne, que du coup, le fait de commencer une relation, ça va forcément changer des choses au niveau de votre vie matérielle et ça risque de secouer un petit peu parce que ça bouscule un petit peu tout le monde. Si vous étiez vous dans votre routine, l'autre dans sa routine, voilà, ça ne va peut-être pas se passer non plus aussi facilement que vous le vouliez. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui était lui-même dans une relation, aussi, à laquelle il doit dire au revoir. Alors je dis il, ça peut être elle. comme vous, ça peut être tout simplement la destruction de vos vieux schémas justement pour pouvoir enfin construire quelque chose de meilleur. Et rappelez-vous ici qu'on vous conseille la patience, la douceur, l'ancrage, de prendre soin de vous, de rester connecté à votre cœur. Là vraiment, c'est un chakra qui vous aidera beaucoup. Ici, je trouve qu'il y a beaucoup plus le bleu du troisième œil qui est là, c'est-à-dire aussi de rester clairvoyant sur ce qui se passe vraiment. Je vous ai dit que ce soit dans cette carte-là ou dans celle-ci, de ne pas vous faire une montagne non plus de ce qui est. Il y a des choses qui peuvent ici tout simplement arriver rapidement. Alors forcément, quand on a quelque chose comme ça qui arrive et qui n'était pas prévu, ce n'est pas pour rien que je vous parlais de lâcher aussi un petit peu le côté contrôlant à ce niveau-là, forcément, ça perturbe, ça dérange. Maintenant, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour autant. Peut-être aussi qu'en couple, certains ont eu ici, on va dire, une période d'alcalmie, même si pour moi, ça aurait été plutôt une autre carte. Enfin bon, en tout cas ici, ça représente votre couple. Là, ça bouscule quand même pas mal, ça peut être un cause d'un enfant ou pas, ça peut être tout simplement vous dire que ça serait peut-être bien un petit peu de vous isoler, de revenir sur vous plutôt que de vous les laisser chahuter en permanence pour voir justement ce qui ne va pas et ici, pouvoir le transformer. Sinon, je pense qu'on va vous pousser à le faire en fait, que vous le vouliez ou non. Donc, autant l'accepter avant. Peut-être que certains doivent comprendre aussi que leur couple ne peut plus avancer comme ça, voire ne peut plus avancer, on va dire, ensemble, tout court. Et puis pour les célibataires, de ne pas trop se laisser emporter par justement les vagues des émotions, mais de garder les pieds sur terre. Sinon, à force de faire le yo-yo comme ça, ça n'aboutira à rien de bon. Recentrez-vous, sachez ce que vous voulez vraiment dans votre idéal comme couple. Mais j'ai envie de dire que si ça commence, on va dire, comme ça, c'est-à-dire, bon, là, il y a la période d'euphorie, de rencontres, etc., et puis que derrière, il y a déjà des trucs comme ça, bon, c'est que ce n'est peut-être pas forcément non plus la bonne personne, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on vous a proposé la même chose que vous avez eue avant, mais sous un autre visage, pour voir justement si vous avez compris la leçon ou pas. Peut-être pour ça que justement, derrière, entre guillemets, ça ne tiendra peut-être pas forcément. En tout cas, qu'il y aura beaucoup de choses à voir ou que ça risque de vous stresser que tous ces bouleversements, tous ces changements qui arrivent, on va dire, de l'extérieur un peu malgré vous, sont là pour vous pousser vraiment à faire ce qu'il faut pour que vous puissiez enfin laisser l'univers vous apporter ce dont vous avez vraiment besoin. Il va falloir être patient, je pense, ici, et serrer les dents, franchement. Si vous pouvez arriver à vous détacher, ce serait même encore mieux, je pense, même si c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a des événements comme ça assez inattendus qui peuvent surgir. Alors forcément, avec la maison d'huile, on a des messages complémentaires. Donc, comme d'habitude, ces messages ne sont pas tous pour tout le monde. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Moi, je suis toujours obligée de vous les donner quand même. Voilà, prenez ce qui vous parle, vous verrez bien, selon vos cas. Alors, on va commencer d'abord ici avec le 10 de coupe. Alors, pour certains, épreuve de plus en plus terrible, entre guillemets, tant matérielle que sentimentale, que pour la santé. Alors, il peut y avoir des crises, des opérations, des maladies, des accidents graves pour ses proches, si ce n'est un décès. Ça peut être également pour certains un bouleversement dans son foyer, éclatement de ses racines, problème inattendu lié à une naissance, conflit dans un couple. Ça peut parler de rupture, de divorce, avec sa famille ou avec ses enfants. Ça peut être aussi relatif à des affaires d'argent ou d'immobilier. Donc, il peut y avoir pour certains des dépenses qui sont un peu trop inconsidérées au niveau de la décoration, par exemple, de sa maison ou des dégâts liés à son domicile. On peut penser à des dégâts des eaux, par exemple. Et pour d'autres, encore, on peut parler de ruines, d'expulsion de son pays natal ou de guerres civiles. Là, c'est vraiment, pour moi, dans des cas assez extrêmes. Maintenant, on va passer au message complémentaire avec le nœud de bâton. Alors, pour certains, fin d'une longue progression catastrophique, tant dans ses déplacements que dans son travail, que sur le plan créatif ou matériel, qu'avec l'étranger. Alors, l'étranger, je le répète, ce n'est pas forcément à l'autre bout du monde, ça peut être tout simplement dans un lieu qui ne vous est pas connu, c'est-à-dire une autre région, une autre ville. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, forcément. Alors, pour certains, ça peut être le paroxysme d'une maladie grave, voire décès, des épreuves, des oppositions, des pièges d'ennemis cachés, des violents conflits, si ce n'est des agressions. Pour certains, ça peut être un désintérêt total du public si vous êtes artiste, si vous œuvrez de manière spirituelle, humanitaire ou médico-sociale. Pour d'autres, on parle de ruines financières, de pertes d'un domicile, d'une voiture, voire d'un permis de conduire. Pour d'autres, ça peut être le refus d'un visa ou l'expulsion d'un pays. Ça peut être également l'échec d'un déménagement. Et pour d'autres, du désespoir complet et une profonde dépression. Vous voyez, ce n'est pas très joyeux. Je ne souhaite rien de ça à tout le monde. Donc, ces messages complémentaires, moi, franchement, je les prends plutôt comme des avertissements. Des risques, si vous préférez, de certaines choses, mais qui ne sont pas obligatoires, ni pour tout le monde. Je le répète. On va voir maintenant avec le valet de denier. Alors, bouleversements matériels liés à la santé, surtout pour un jeune, mais pas que. Vol, agression, cambriolage, perte de ses économies, baisse de son niveau de vie. Ça peut être également la perte de son logement. Alors, ça peut tout simplement être du délabourement, de la salubrité. Ça peut être une expulsion ou une vente. Ça peut être un déménagement forcé. Mais pour d'autres, ça peut être également une maladie grave, une hospitalisation, une opération, voire un décès. On vous dit ici également de faire attention aux dépenses excessives et aux accidents, notamment immobiliers. Et là, on vous conseille d'éviter vraiment tout nouveau départ, que ce soit matériel ou commercial, que sur le plan de la santé. Moi, je pense qu'on vous dit aussi ici que si vous voulez y aller trop vite et que vous prenez pas assez le temps de vous reposer, vous allez directement droit dans le mur. d'autant qu'à la fin du paquet, on a eu le pendu qui vient ici renforcer l'idée du lâcher prise, mais également de la patience et d'arriver à voir les choses aussi autrement. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle à l'OA. Alors ici, on a eu YY, Abondance. Tout est déjà là, les richesses vous entourent, elles circulent autour de vous, la nature s'épanche, dans le lien animant toute chose, où vous êtes richement béni. Alors, on va, non, on va la mettre là. Vous voyez, on reste dans les couleurs vertes ici. D'ailleurs, le vert, c'est également la couleur de l'abondance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que c'est un aspect tout simplement que vous devez travailler. C'est-à-dire que si vous ne ressentez pas l'abondance à l'extérieur, c'est parce que vous ne la ressentez pas, on va dire, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes concentré sur le manque, sur la perte. Alors, c'est sûr que quand on perd quelqu'un ou quand on perd certaines choses, etc., on est forcément plus concentré à ce moment-là dessus. Maintenant, comme je vous l'ai dit, parfois, pour reconstruire, il faut savoir faire table rase. donc, plutôt que d'être concentré sur la perte de ce qu'il y a, de ce qui se présente, de ce qu'il y a eu, se concentrer peut-être plutôt davantage sur ce que ça va vous permettre d'avoir par la suite, en fait, de voir les bienfaits, si vous préférez, de cette situation. D'ailleurs, je crois que c'était dans le film Manche Prix M où, à un moment, elle était en Italie et elle visitait justement des ruines et elle disait que la ruine est un cadeau. Je vous conseille, d'ailleurs, ce film, il est magnifique. Donc, je vous dis tout ça tout simplement parce que je vous ai évoqué déjà l'idée tout à l'heure de ne pas dramatiser les choses parce que c'est vos pensées, les énergies que vous émettez à chaque instant, c'est votre présent qui crée votre futur. Donc, si vous êtes constamment focalisé sur ce qui ne va pas, plutôt que de trouver une solution ou de vous en détacher et de voir les choses réellement comme elles sont et pas de manière exagérée, vous pourrez vivre au mieux les moments de turbulence qui se présenteront à vous. Et puis, ce qui pourrait être intéressant de vous poser aussi comme question, c'est quoi l'abondance pour vous ? C'est être riche ? Parce que l'abondance, ce n'est pas juste financier. L'abondance, c'est se sentir satisfait pour ce qu'on a, que ce soit d'un point de vue sentimental, relationnel, le fait d'avoir un toit, la santé, malgré tout de quoi manger. Est-ce que vous êtes également dans la gratitude ? Est-ce que vous savez également remercier pour ce que vous avez déjà ? Parce que c'est un puissant levier aussi, la gratitude. En fait, quand on veut travailler l'abondance, on dit généralement qu'il faut se sentir comme si on était déjà dans l'abondance pour éviter justement tout ce qui est frustration, énervement, etc. Pour vous aider, vous pouvez aller dans ma playlist qui est ouverte de fréquences et de méditation. Il y en a une sur le rayon vert qui pourra vous aider particulièrement à ce sujet pour ceux qui le souhaitent bien entendu. Alors, why en hawaïen, ça veut dire l'eau. Ici, l'eau, vous voyez, on en a quand même pas mal. Là, elle est quand même beaucoup plus sympa. Je pense qu'on vous invite, comme le valet de Denier, davantage, à voir le flux de l'eau qui circule, on va dire, éternellement, de manière libre, sans jamais être obstruée. Vous voyez, il y a une cascade, mais c'est plutôt paisible ici d'être plus dans cet état-là où on laisse circuler vraiment l'énergie vitale en toute chose, de revenir à la source, de revenir aussi à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer, et à ce qui vous donne de la joie et à le suivre. Rendez-vous compte également peut-être de votre richesse intérieure parce que quand vous travaillez sur votre richesse intérieure, celle extérieure viendra d'elle-même. Je vous rappelle avec la loi d'attraction qu'on attire ce qu'on vibre. Si vous passez le temps à vibrer du manque, vous allez attirer du manque. Si vous vibrez de l'abondance, vous allez attirer de l'abondance. Donc, vous pouvez aussi faire des exercices de visualisation à ce niveau-là. Alors, je vais vous donner le petit exercice qui est proposé avec cette carte. Aujourd'hui, allez dans la nature. Contemplez un arbre. Asseyez-vous près d'une source. Observez un parterre de fleurs ou l'immensité du ciel. Prenez conscience de la profusion de la nature. Considérez combien de graines d'arbres et de fleurs reposent sous la terre. Intéressez-vous à l'énergie débordante, aux richesses de la création. Observez ce que vous donnez et ce que vous prenez et trouvez un équilibre entre les deux. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait justement ici. Alors, on vous donne également une affirmation avec laquelle vous pourrez travailler si vous le souhaitez. Je suis bénie, je suis riche, à travers moi circule l'énergie vitale illimitée. Alors, je suis en train de penser, on parlait d'enfant ici, après, comme ça, vous correspondez davantage par rapport à votre signe. Ici, tout à l'heure, il me semble que j'évoquais le père ou votre patron. En tout cas, c'est quelqu'un tout simplement qui est plus vieux que vous. Il y a une génération, vous voyez, comme ça, un peu qui les sépare. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle des déesses. Et là, on a eu Ostara, fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, Ostara, on va la mettre là. Allez, en attendant. Alors, je sais bien qu'avant, on vous a dit avec, je crois que c'était avec le Valet de Denis en complément d'information, que ce n'était pas forcément le moment pour agir ou amorcer, en tout cas, quelque chose de nouveau, de vouloir vous lancer. Donc, ça pourrait être un petit peu en contradiction. Maintenant, voyez, Ostara, c'est vraiment ici plutôt Pâques. On vient ici davantage sur le printemps. Donc, ça serait peut-être plus au moment du printemps que ce serait bon entre guillemets de lancer véritablement votre projet. En attendant, ça ne vous empêche pas déjà d'être dans l'accueil de nouvelles idées et d'essayer de voir comment vous pourriez faire naître de nouvelles conditions. De même, ici, vous voyez, elle est en train comme de semer entre guillemets des étoiles. Ici, on est en train justement de planter des graines. Ça commence un peu à pousser, ça demande encore de l'attention, du travail, du sérieux, des responsabilités, de la maturité pour que ça puisse pousser sur du long terme. Donc, si vous avez planté, on va dire seulement à ce moment-là, c'est normal que vous n'ayez pas encore les fruits de ce que vous venez de semer. par contre, ce sera peut-être plus le moment là. Ici, pour moi, c'est un peu comme s'il y avait un prémice, mais là, on est davantage sur votre santé, sur du repos physique, etc., sur de la détente. Et après seulement, on peut passer entre guillemets véritablement à autre chose. Parce que si on y va trop vite, manifestement, on a la maison d'yeux derrière qui nous stoppe. comme je vous le disais, ce n'est pas que vos projets sont morts, forcément. C'est juste qu'on vous demande d'accepter que ça ne sera peut-être pas aussi vite que prévu, qu'il va falloir encore du temps. Un petit peu comme si ce temps-là était davantage d'une préparation, en quelque sorte. Alors, cette carte, elle vous invite également à l'ensoleillement. Peut-être qu'il y en a certains, par exemple, qui manquent un petit peu de vitamine D. Faites aussi, peut-être pour certains, des séances de luminothérapie, par exemple. On vous invite aussi à la beauté, à l'égément, que ce soit chez vous ou sur vous et autour de vous. À remettre un peu de joie aussi. Peut-être à revenir à votre enfant intérieur, à rire davantage, à savoir vous amuser aussi peut-être d'un rien. Quand on veut remettre un peu de chaleur, par exemple, on peut miser sur des tons chauds, donc du rouge, de l'orange, du jaune. Vous pouvez vous habiller aussi avec ces tons-là, par exemple. Donc, vous voyez derrière, même s'il y a, entre guillemets, de la déconstruction ici, c'est pour mieux construire derrière, pour avoir une terre un peu plus fertile, si vous voulez. Et puis, je parlais tout à l'heure de, bon, là, il y a deux aspects. On vous demande de mettre un peu d'équilibre entre les deux. Voyez, elle, elle a le jour et la nuit. Ils sont intégrés tous les deux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avoir un idéal et vouloir toujours être que dans la lumière ou super bon ou au top, etc. Bon, c'est bien. Maintenant, quand on regarde que dans le sens-là, ça veut dire aussi qu'on laisse de côté tout ce qui nous gêne, tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Or, pour vraiment s'améliorer, il faut justement les intégrer tous les deux. Et comme la couleur violette ici de la transmutation, réussir de faire de ses faiblesses des qualités, de s'en servir plutôt que de les subir, de remettre vraiment les choses en ordre et à leur place pour que ça puisse être constructif sur du long terme. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Alors, on peut parler ici de grossesse. Alors, ça pourrait être aussi un bouleversement, une grossesse quand on parlait d'enfant ici. Ce n'est pas forcément négatif pour autant, vous voyez. Vous serez impliqué avec succès dans un projet de conception, d'adoption ou de démarche en vue de la garde d'un enfant. Votre souhait se manifestera pleinement au printemps. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelque chose d'ancien sera renouvelé. Votre nouvelle idée ou entreprise connaîtra du succès. C'est le moment d'effectuer des changements de vie. Donc, quand on vous disait que ce n'était peut-être pas le moment ici, etc., je pense que ce n'est pas le moment pour lancer un nouveau projet professionnel, etc. Maintenant, ça ne vous empêche pas de rénover votre vie pour autant et de faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Soyons clairs. d'autant que vous voyez qu'il y a quand même des belles potentialités ici. Puis pour ceux qui auraient envie d'abandonner quelque chose qu'ils ont lancé déjà depuis longtemps, on vous rappelle ici que ça donnera bien ses fruits encore juste un peu de patience. Peut-être à revoir aussi, comme je vous l'ai dit, votre manière de travailler et de l'équilibrer davantage pour ne pas aller dans le mur, pour ne pas vouloir trop forcer les choses et que ça ne marche pas ou vous épuisez tout simplement. Je vais vous montrer maintenant la dernière carte que j'avais mise sur ma page et sur mon groupe Facebook et Instagram aussi également avant. Et avec le voyage de Ritavant, nous avons eu cette carte qui est juste magnifique. L'arbre de vie. Unification. Alors, on va la mettre ici. Et vous voyez, quand je vous parlais ici d'intégrer la lumière et l'ombre, le jour et la nuit, deux parties de vous pour mieux équilibrer, on en revient là avec l'unification, ne faire qu'un. Si vous vous sentez divisé, séparé en vous-même, tiraillé entre telle et telle chose, vous le vivrez également à l'extérieur de vous. Ça va de soi. C'est pour ça qu'on vous demande justement de revenir à vous, de vous ancrer davantage, de vous ressourcer, etc. C'est pour pouvoir intégrer et unir ces parties de vous qui sont en désaccord pour l'instant pour retrouver une certaine sérénité et puis justement l'avoir après à l'extérieur. En fait, souvent, vous avez peut-être pu déjà vous en apercevoir, il y a des obstacles qui sont souvent générés en fait par des incompréhensions, des règles de l'univers. C'est-à-dire qu'on se croit souvent maître à bord, dans le contrôle, si vous préférez, et que dès qu'il y a des situations inhabituelles qui arrivent et qui vous font sortir de votre zone de confort, on se sent souvent désemparé, qu'on fut perdu. Donc, ce qui nous divise parce que notre état naturel, ce n'est pas un état de confusion, de désespoir, etc. Notre état naturel, l'essence de chaque être, c'est la joie et le bonheur. Donc, quand ce genre d'événement arrive, et a priori, c'est ce qui vous est quand même proposé pour ce début d'année, c'est pour vous faire vous rendre compte que vous avez peut-être, par exemple, plusieurs croyances qui s'opposent. Par rapport à l'abondance, par exemple, il y en a certains qui aimeraient bien avoir de l'abondance financière. Ici, j'entends dans cet exemple, alors pas forcément à profusion, mais au moins vivre, on va dire un peu mieux. Et en même temps, ils ont également une croyance qui leur fait penser que tous les riches c'est des... Voilà, trois petits points. Donc, forcément, du moment où on pense que les personnes qui sont riches ne sont pas, entre guillemets, des gens bien, forcément, ça se met en opposition avec le fait d'être et de vivre dans l'abondance. Donc, on se la bloque, vous voyez, par exemple, de cette manière-là. Ça peut être aussi pour certains des équilibres entre leur corps physique, leur corps émotionnel et leur corps mental. Donc, il y a tout un travail ici qui vous est demandé afin de vous mettre davantage en adéquation avec qui vous êtes, afin de revenir au calme, à la clarté. Donc, dans ces aspects positifs ici, on vous parle d'élévation, de connaissance, d'exploration, de découverte, d'unification et de guérison. Et dans ces aspects négatifs, donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est à tout ce qui est descente, ignorance, chute, tension, éparpillement. C'est pour ça que c'est important de vous ancrer. Je le rappelle encore une fois. Alors, il y a un petit exercice aussi qui est donné avec cette carte. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre souffle et laissez-le s'élever en vous comme une colonne de lumière le long de votre colonne vertébrale, jusqu'à illuminer votre cerveau, puis, dans une expiration, laissez-le redescendre et vous serez purifié. Bon, on va faire un petit point maintenant avec toutes les pierres qui ont voulu venir pour votre guidance. On va commencer ici avec une agate, ici, du jaspe cambamba, là, on a de la cornaline, donc plutôt au niveau du chakra sacré. Ensuite, j'ai eu un coquille, un nettoyage aussi qui est venu pour nous rappeler aussi, je pense ici, la mer. Alors, on insiste aussi beaucoup sur l'eau. Il y a peut-être aussi entre guillemets du nettoyage à faire, mais vous pouvez avoir tout ce qui est hydrothérapie aussi pour vous faire du bien, pour vous apaiser, prenez un bon bain, allez dans des termes, rapprochez-vous de l'eau, ça pourra vraiment vous aider à vous apaiser. Alors, on a ici de la calcédoine, là, j'ai deux quartz leudonites qui sont là avec nous. Alors, vous avez eu pas mal de pierres bleues, en même temps, par rapport à l'apaisement, ça ne m'étonne pas. Ici, on a une angélite, là, on a du chrysocole, alors là, plutôt, on va dire, au niveau du chakra de la gorge. Faites attention aussi à votre communication pour pas que ça parte en vrille, justement. Là, on a un beau lapis lazuli qui revient ici avec la couleur de la maison Dieu par rapport au chakra du troisième oeil. Là, on a également, vous voyez, j'aime beaucoup cette pierre, elle me fait penser plutôt à cette carte-là, d'ailleurs, de l'héliotrope. Et enfin, ici, on a de la tourmaline melondo, alors ça, ça vient plutôt par rapport au chakra du cœur. Voilà, question Lito. Alors, on va voir maintenant les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, comme d'habitude, je mets un lien en dessous de la vidéo pour que vous ayez un peu plus d'informations sur ce que c'est, etc., pour ceux qui le souhaitent. Et pour le mois de janvier, en accord avec vos guides et avec les miens, nous avons eu Chériplume. Alors, Chériplume, je vais la mettre donc là. Alors, en français, ça équivaut également à Prunus. Alors, cette fleur, elle pourra vous aider à maîtriser et apaiser vos émotions, à vous apporter un sentiment de sécurité intérieur et du sang-froid, de la détente et du lâcher-prise, ce ne sera pas du luxe, mais également, elle vous donnera du courage de vous ouvrir à vos véritables sentiments et besoins personnels, ainsi que de les exprimer, c'est-à-dire de vous affirmer d'une manière saine. et puis, cette fleur, elle pourra vous aider également contre la perte de contrôle et ou d'autodestruction ou sabotage. Donc, vous voyez, quand je vous disais arrêtez un petit peu de vouloir tout contrôler, etc. Maintenant, on va voir celle que vous avez eue pour le mois de février et là, nous avons olive, donc, même chose en français. Alors, cette fleur, elle, elle va être là pour vous aborter davantage de dynamisme, de retour à la réalité par le ressourcement. Elle vous permettra également d'avoir du repos davantage récupérateur, c'est-à-dire par une régénération physique et mentale et ainsi, vous permettre de lutter contre le sentiment d'épuisement et de surmenage. Donc, vous voyez, je trouve vraiment qu'elle tombe à point nommée, ces fleurs. Bon, en tout cas, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos j'aime. Si vous avez des questions, si vous voulez une guidance personnalisée, j'ai mis tous les liens qu'il faut en dessous de cette vidéo. Donc, je vous souhaite encore à nouveau de très belles et bonnes fêtes de fin d'année, un bon début malgré tout d'année 2019. Je vous embrasse fort, prenez bien et grand soin de vous et à bientôt les Capricornes. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada